Bon alors on disait que par exemple à Strasbourg il n'y avait pas de marché de Noël, mais enfin il y a quand même des traditions malgré les circonstances qui ne se perdent pas dans les villes et les villages, c'est la tradition des illuminations de Noël, on en a bien besoin. Et je vais vous emmener en Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous allons partir du côté d'Apte. Alors quand on découvre cette ville d'Apte, on tombe sous le charme de la cathédrale, la cathédrale Saint-Anne qui est des XVIe et XVIIe siècles, elle est absolument sublime. Quand on arrive le samedi matin à Apte, on tombe sous le charme d'un marché de plein vent qui est un des plus exceptionnels qui soit en Provence. Il y a un monde fou, c'est vraiment un marché d'une richesse. Quand on repart d'Apte, on revient souvent avec les plus beaux fruits confits qu'ils soient, parce que vous avez les meilleurs confiseurs qui sont à Apte. Mais au temps de Noël, pendant ce temps des fêtes, Apte se retrouve un peu partout en France et dans le monde. Sur les Champs-Elysées, par exemple, ainsi que dans mille villes de France, vous avez ces Illuminations. Parce qu'il y a une entreprise à Apte qui s'appelle Blasher Illuminations. Et Blasher Illuminations se retrouve partout dans le monde. Le savoir-faire de Blasher est reconnu dans le monde entier. C'est une des succursales du Père Noël que Thierry Andréot est parti visiter. Et d'aller voir comment se crée la lumière chez Blasher, ça n'est pas rien. Que seraient nos fêtes de fin d'année sans la lumière qui envahit nos rues et nos places dès la tombée de la nuit ? Nous allons tout d'abord faire un petit voyage. N'est-ce pas magnifique ici, à Amsterdam ? Ou ici, à Moscou, à Venise, ou encore à Dubaï, à Vienne, et que l'on soit à Marseille ou à Paris, toutes ces Illuminations portent la même signature, celle de la maison Blasher installée ici, dans le Vaucluse, depuis 1973. Salut ! Ça va ? Ça va, on vient ? Pour Johan Hugues, l'histoire des Illuminations Blasher commence il y a 50 ans. Son oncle, Jean-Paul Blasher, alors professionnel de la sonorisation de rue, reçoit une bien curieuse demande de la part de la ville de Brest. Quand il était en haut de l'échelle, le président des commerçants lui a dit « Mais quand tu démontes les sonorisations la semaine prochaine, est-ce que tu ne veux pas mettre un peu de décors lumineux à la place ? » Et il a dit « Ok, je fais ». En enlevant les sonorisations, il a mis les Illuminations, ça commençait comme ça. Au pied élevé, Jean-Paul Blasher et sa famille vont alors réaliser ces panneaux ornés de quelques ampoules pour réaliser les premières Illuminations du centre-ville Brestois. Ils sont conservés comme des reliques au sein de ces ateliers. C'était des décors qui étaient découpés dans le bois par mon papa, sur des dessins de ma maman, peinture de ma tante et illuminés par mon oncle. Johan a repris l'entreprise Voici 30 ans. Le petit atelier de son oncle s'est grandement étoffé avec le temps. Aujourd'hui, 120 salariés en France travaillent toute l'année pour rendre Noël encore plus beau, toujours plus lumineux. Et quand il se rend dans la vitrine d'exposition de la société, Johan a de nouveau 8 ans et ses yeux se mettent à briller. Je me mets à la place d'un enfant qui rentre pour la première fois à chaque fois. Donc je vois toutes les lumières et l'impact que ça a. Et c'est souvent ça, on essaie toujours de créer quelque chose en essayant de réfléchir à l'impact que va avoir le décor qu'on a créé dans les yeux d'un enfant. Toutes ces pièces extraordinaires ont connu une belle évolution depuis les débuts de l'entreprise. Elles ne se contentent plus d'illuminer les rues. Désormais, il est possible de jouer avec. Bravo ! Tous les décors aujourd'hui sont de plus en plus interactifs. Et il faut qu'il y ait une interactivité avec le public. Donc là, quand on passe devant, on a une petite cellule qui déclenche la musique. Et on a des interactivités manuelles aussi où on peut toucher. Donc oui, l'interactivité fait partie du décor maintenant. Et les enfants adorent ça, bien évidemment. Mais derrière tout ça, il y a de la haute technologie et du design. Ça, c'est le travail de Sigrid. Ce matin, elle supervise la réalisation d'un nouvel arbre orné de ballons métalliques qu'elle a dessinés dans son bureau d'études. Je viens te voir pour savoir si au niveau de la structure, on était bien. Parce que là, je vois qu'il manque des ballons. Et en fait, il faudrait que ça tourne un petit peu plus. Il faudrait que là, il y en ait. Cet arbre métallique, une fois câblé avec des milliers de petites lucioles, ira enchanter la place du centre-ville de Berletan. Ce sera la grande nouveauté 2020 pour les habitants de cette commune. Sigrid travaille aussi sur des plans d'illumination d'ensemble, comme cette rue de Nice, photographiée deux jours, et sur laquelle elle va plaquer les éléments du futur projet d'illumination de la capitale de la Côte d'Azur. C'est à l'intention du futur client. C'est pour qu'il ait une vision la plus fidèle possible de ce qu'il va avoir s'il se balade dans la nuit dans sa ville, avec les décors qu'il aura choisis. Une fois le projet arrêté, la machine Blasher se met en ordre de bataille. Les robots de l'entreprise commencent à façonner en 3D les supports des futures illuminations, avant qu'une armée d'électriciens ne se lance dans l'implantation de centaines de kilomètres de câbles et des milliers de LED nécessaires pour qu'opère la magie de Noël. Jusqu'à l'île de la Réunion, où ce panneau trônera bientôt fièrement sur la place de l'hôtel de ville de Saint-Denis. Il y a un peu Noël tous les jours, on travaille dans cette belle ambiance et ça fait du bien. Et puis, au-delà des nouveautés, il y a les créations classiques, les incontournables, comme ce Père Noël créé par Sigrid, mais revisité et bardé de capteurs interactifs. Car la maison Blasher s'inscrit dans le temps qui passe et qu'ont bien traversé les générations. Eh bien, disons, c'est une très belle découverte, j'en sais, merci beaucoup. Et on peut être fiers d'avoir un tel savoir-faire en France. Mais alors, dis-moi, c'est une fois par an, Noël, qu'est-ce qu'elle fait cette entreprise le reste de l'année ? C'est la préparation toute l'année ? Ils font Noël toute l'année ? T'imaginais le boulot que c'est ? Il y a plus de mille villes, rien qu'en France, qui sont fournies par Blasher Illumination. Blasher, c'est devenu un acteur essentiel, totalement incontournable dans ce domaine niche de l'illumination festive. Il n'y a pas 75 entreprises dans le monde sur ce créneau. Ce qu'il faut savoir, c'est, vous l'avez vu, c'est une passion à tous les niveaux. C'est une passion autant dans la recherche-développement que dans le commercial. Et puis surtout, au-delà du fait que ce soit un peu Noël toute l'année, quand on travaille chez Blasher à Apt ou dans les différentes enseignes, les différentes succursales qu'il y a à travers le monde, il y a un talent Blasher qu'on retrouve sur toute la ligne. Parce que ça a été en permanence de l'innovation depuis les origines de l'illumination. Ce sont les premiers qui ont mis au point le fil lumière. Vous voyez ce que c'est le fil lumière ? C'est ces fils qu'on n'avait pas d'habitude, qui sont apparus dans les années 80. Avec des LED ? Voilà. Non, les LED, ça a été après. Le LED, c'est encore après. Et c'est Blasher qui l'a mis au point. Aujourd'hui, ils en sont à Bioprint. Bioprint, on l'a vu dans le sujet, ce sont des imprimantes 3D qui font ces formes sur lesquelles on va accrocher les lampes. Et c'est au-delà d'être vertueux, c'est 10 fois moins, ça produit 10 fois moins le CO2, c'est entièrement cyclable, c'est de la canne à sucre bio sans OGM qui est utilisée pour faire ses armatures. C'est un matériau absolument naturel et ça permet d'être vertueux en termes d'énergie, en termes de produits utilisés. Ça permet d'être vertueux parce que ça permet une lumière, une diffusion de la lumière qui est plus belle. Tout est fait pour que, chez Blasher, on aille vers le mieux, vers le moins impactant d'un point de vue environnemental dans les années qui viennent. Et ça, c'est absolument remarquable. Une maison avec de belles valeurs, un grand mécène aussi. Absolument, il y a une fondation, et je voulais dire un mot de la fondation Blasher parce que depuis plus de 15 ans, c'est une fondation qui s'occupe de l'art contemporain en Afrique. Et ils sont effectivement des mécènes sur une centaine d'artistes africains chaque année. C'est une fondation qui se visite à Apte. Il y a 20 000 visiteurs tous les ans. C'est vrai, en matière de design et d'artisanat africain, ils font un travail absolument remarquable. Et c'est au-delà de BAT. C'est une entreprise vertueuse à tous les niveaux. Et j'ai vraiment beaucoup d'affect pour Blasher. Parce qu'ils illuminent les Champs-Elysées. Et puis en 2000, c'est eux qui nous ont offert le scintillement de la Tour Eiffel, quand même. Ah, mais oui ! C'est eux qui l'ont inventé. Et c'est depuis 2000, ce scintillement perdu. C'est vrai que même quand on vit à Paris, on est toujours émerveillés dès qu'on la voit et on a commencé à s'intégrer. C'est vrai. C'est une éblouie. C'est une belle entreprise française.